Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous parler d'une colonie française dans les Amériques qu'on appelle l'Acadie. Alors l'Acadie, qu'est-ce que c'est ? C'est une colonie qui est fondée officiellement en 1604 sur l'île Sainte-Croix. Elle est située dans le territoire américain de la Nouvelle-France, qui est occupée par la France, au nord-est, on va dire, du Canada actuellement, à l'embouchure du fleuve qu'on appelle le Saint-Laurent. L'Acadie est quasiment une île, c'est une presqu'île, c'est une péninsule, et elle est occupée par les Français à partir de 1604. Alors, qu'est-ce qu'on y fait sur cette île ? Pourquoi ce territoire est-il colonisé par les Français ? D'abord, l'Acadie a le monopole du commerce de la fourrure et de la morue, à savoir de la pêche et du commerce avec les locaux qu'on appelle les Amérindiens, comme par exemple les Micmacs. On amène de la fourrure vers la France, on amène de la morue vers la France, on la commercialise, on l'exporte, et elle vient des tribus amérindiennes, c'est-à-dire des tribus qui habitaient en Amérique avant même l'arrivée des colonisateurs européens, qu'ils soient Français, Anglais ou encore Espagnol, portugais. Donc ces peuplades qui vivent depuis très longtemps dans ces territoires, ont notamment comme produit de la fourrure qui est très prisée en Europe occidentale, et donc qui va être commercialisée comme marchandise de luxe. Mais vous avez aussi une autre activité, évidemment, qui va prendre le pas sur les autres, c'est l'agriculture. Les Acadiens sont des agriculteurs. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, la colonie va devenir une colonie de peuplement, c'est-à-dire que des Français vont traverser l'Atlantique pour venir habiter en Acadie. Ces Français doivent évidemment se nourrir pour vivre, et pour cela, ils mettent en valeur le territoire acadien, ils l'exploitent, et cela permet notamment une augmentation de la population, parce qu'il y a une vraie hygiène, une bonne santé, une bonne alimentation très saine, des remariages qui permettent une augmentation de la population, une croissance démographique en Acadie. Mais néanmoins, il y a des rivalités, plus à l'international, entre l'Angleterre et la France. Je rappelle simplement que l'Angleterre occupe aussi une partie du territoire américain, un peu au sud de la Nouvelle-France, dans l'équivalent des colonies américaines qui vont être ensuite indépendantes au XVIIIe siècle. Ce territoire britannique, eh bien, les Anglais ont envie de l'étendre. Au départ, il n'y a pas de volonté pour l'Acadie de se battre contre les Français. L'objectif de la part des Anglais est simplement économique, c'est-à-dire qu'ils veulent récupérer le monopole du commerce de la fourrure et de la morue en Acadie. Au départ, ce commerce est entre Français et en fait, les Anglais veulent investir ce commerce pour pouvoir envoyer des fourrures et des morues qui sont produits en Acadie vers l'Angleterre, notamment, ou vers les colonies américaines qui appartiennent à l'Angleterre. Au départ, donc, c'est purement économique. Mais cette menace va s'intensifier avec, notamment, eh bien, la cession en 1713 de la colonie acadienne par les Français aux Anglais. Ce qui fait que, imaginez l'Acadie sous domination anglaise à partir de 1713. Cette expansion vers le nord des Anglais s'accompagne d'une menace lourde qui pèse sur les populations acadiennes, à savoir les populations de souches françaises qui habitent dans une Acadie qui est désormais anglaise. En effet, le risque pour ces populations, c'est d'être dominée par une population qui viendrait d'Angleterre, qui traverserait l'Atlantique et qui viendrait s'installer en Acadie. Les Acadiens sont catholiques, tandis que les Anglais, je le rappelle, sont protestants. Ce qui fait qu'il y aurait de toute façon une rivalité entre des populations qui viendraient massivement d'Angleterre pour s'installer en Acadie et qui seraient protestantes envers des populations de souches françaises qui sont là, je le rappelle, avant l'occupation anglaise. Donc voilà, il y a vraiment un enjeu pour ces populations acadiennes, soit la submersion par des populations venant d'Angleterre, soit tout simplement une présence majoritaire, ce que souhaiteraient évidemment les Français si jamais il devait y avoir une guerre entre l'Angleterre et la France et que les Français voulaient récupérer l'Acadie. Il ne faudrait pas qu'il y ait une population à majorité anglaise, bien entendu. Ça compliquerait les choses pour les Français. Donc voilà, les Acadiens sont menacés. C'est pour ça qu'ils préfèrent maintenir une neutralité. Ils ne choisissent pas le parti français complètement, ils ne choisissent pas non plus le parti anglais. Ils préfèrent rester neutres entre les deux. C'est pour cela que, sous domination anglaise, ils vont commercialiser la fourrure et la morue à destination des Anglais qui occupent l'Acadie, de la garnison militaire qui est installée en Acadie, de la population anglo-protestante qui est installée en Acadie, mais aussi en direction de l'île royale voisine, qui est une île occupée par les Français. Donc l'idée, c'est qu'ils commercent un peu avec tout le monde, l'Angleterre, la France, et on ne choisit pas l'un ou l'autre camp. Malheureusement pour les Acadiens, les Britanniques envoient de fortes populations en Acadie. Ils sont près de 6000 bientôt. Et une véritable ville anglaise est installée en Acadie, à savoir Halifax. Donc la menace, la pression démographique côté anglais sur les Acadiens devient de plus en plus pressante. Les rivalités entre anglais et français n'arrangent pas les choses. De nombreux forts sont construits sur la frontière entre territoire anglais et territoire français. Par exemple, le fort Lawrence côté anglais, le fort Beauséjour côté français. Et en juin 1755, lorsque le fort Beauséjour tombe entre les mains des Anglais, on a découvert, oh mon Dieu, que certains Acadiens résistaient dans ce fort contre les Anglais, qui arrivaient pour le prendre. Donc les Anglais se servent de cela comme prétexte, notamment Lawrence se sert de cela comme prétexte, pour déporter, prendre la décision de déporter les populations acadiennes en dehors de leur patrie, en dehors de ce territoire sur lequel ils vivent depuis, je le rappelle, la fin du XVIIe siècle, depuis Louis XIV et Colbert. Donc ils veulent faire de ce peuple un peuple apatride. Ils veulent une Acadie, des Anglais, uniquement britannique, et non plus française, avec des populations qui resteraient de souches françaises. Ces choses faites le 28 juillet 1755, jusqu'en 1763, la déportation aura lieu. La conséquence directement, c'est que la population acadienne est déracinée. Une partie traverse l'Atlantique, 3000, mais seulement la moitié arrivera en France, puisque l'autre moitié mourra en route à cause des maladies qu'ils attraperont sur les bateaux, le scorbut, le typhus, une mauvaise alimentation, beaucoup de choses. Les tempêtes, bien entendu, tout cela fera que beaucoup d'Acadiens périront en mer avant d'avoir atteint le sol français. Et d'autres Acadiens sont envoyés en Louisiane, c'est-à-dire au sud des États-Unis actuels, au niveau du fleuve du Mississippi. Un certain nombre d'Acadiens vont s'installer là-bas et vont vouloir reprendre le combat contre les Anglais à l'occasion des conflits entre Français et Britanniques. Aujourd'hui, l'Acadie appartient au Canada. Elle se remet sur le devant de la scène parce que les populations acadiennes qui restent voudraient que cette déportation de 1755 à 1763 par les Anglais soit reconnue comme un génocide identitaire, un génocide culturel par les autorités canadiennes. Voir un génocide tout court, finalement. C'est-à-dire que ce serait le premier génocide de l'histoire, selon ces Acadiens. et Justin Trudeau, qui est président du Premier ministre là-bas, qui est le chef du gouvernement, devraient trancher d'ici quelques mois sur cette question. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. À bientôt.